C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires, Samir, Jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je te laisse nous dire qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Saer. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur LinkedIn. Quand je dis rencontré, c'est qu'on se connaissait déjà indirectement. On a été dans le même lycée. Lorsque j'ai découvert Saer au travers de son projet sur LinkedIn, il m'a juste inspiré. Je me suis dit que je vais prendre contact avec lui. S'il a envie, on fera un podcast pour inspirer un peu plus les personnes qui nous écoutent au travers de son histoire, au travers de sa mécanique de la réussite. Aujourd'hui, on va faire un peu de modélisation, Julien. Absolument. Saer, on te souhaite la bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Bienvenue à tout le monde aussi. On va faire un petit jeu de questions-réponses avec toi aujourd'hui. On te remercie d'avance de te prêter au jeu. Justement, et pour commencer, je vais te poser une série de questions un petit peu brise-glace, puis tu réponds vraiment comme ça vient. C'est OK pour toi ? Sans problème, et je tenais aussi à vous remercier pour cette invitation, et c'est un grand honneur pour moi de contribuer à votre concept. Génial. Merci beaucoup, Saer. Merci beaucoup. Donc, on envoie les dix questions. Première question pour toi, Saer. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu, et pourquoi ? Je dirais l'éducation, selon moi. Parce que selon moi, l'éducation, c'est ce qui nous permet de fonctionner, de comprendre les différentes situations, les mécanismes de réflexion, de comprendre aussi sur l'aspect gestion émotionnelle, sur tous les rudiments qu'on peut se retrouver dans la vie, peu importe que ce soit sur le plan professionnel, familial, relationnel, ou autre. Je dirais l'éducation, le pouvoir de transmettre l'éducation et de la comprendre. Génial. Merci pour ta réponse. Deuxième question. Quel est le livre, film ou la série télévisée qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Je dirais, là, à chaud, c'est La rencontre de Forrester, je dirais. C'est un film qui est axé sur la littérature, sur les études, sur le basketball, dont ce sport a eu un impact assez important dans ma vie et aussi qui se déroule aussi aux Etats-Unis, un pays qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré positivement. Donc, je dirais, La rencontre de Forrester. C'est l'histoire d'une personne qui a grandi dans un quartier défavorisé et populaire et qui a décidé de prendre son chemin, à prendre un chemin, de sortir du quartier pour essayer d'évoluer sur le plan scolaire et en parallèle essayer de développer une carrière autour du basketball. Et il a rencontré un grand monsieur par hasard qui fait que ça a pu développer des prises de conscience, émerger des prises de conscience. Et je ne spoilerai pas le film. Je vous invite à aller le voir. Génial. Merci pour ce partage-là. C'est cool. Troisième question. Si tu devais passer une journée avec une personnalité historique, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi ? Sincèrement, je pense que je choisirais Nelson Mandela. Ouais. Je le trouve très, très inspirant et j'aimerais, j'aurais aimé justement discuter avec lui concernant cette période où il a dû faire preuve de patience et de sagesse lorsqu'il était incarcéré et lui demander un maximum de conseils qui, je pense, pourraient m'apporter dans ma vie personnelle. Génial. Quatrième question maintenant pour toi. Quelle est la meilleure expérience de voyage que tu as vécu et qu'est-ce qui l'a rendu si mémorable ? C'est une question très difficile parce que chaque expérience, je les mets à la même échelle. Mais si je devrais en choisir une, je dirais, est-ce que je peux en choisir deux ou c'est vraiment une idée ? Tu peux en prendre deux avec grand plaisir. En tout cas, c'est le même pays. Ce n'est pas la même période, mais c'est le même pays. Dans un premier temps, je dirais en 2015, quand j'ai eu l'opportunité de visiter la côte Est aux Etats-Unis, notamment quand je me suis retrouvé à New York. Ce moment, j'étais en train de vivre un rêve. Donc, ce moment a chamboulé ma réflexion mécanique et m'a fait prendre conscience justement de pas mal de choses qui m'ont permis de revenir vraiment plus fort et avec beaucoup de réponses par rapport à des questionnements que j'avais dans ma vie personnelle et dans mon évolution, dans mon parcours. Puis, la deuxième, elle est un petit peu plus folle. C'était en Californie cette fois-ci, c'était au Maria Lake. Et c'était le jour où je me suis retrouvé face à face avec un ours. Ah, le fameux ours. OK. C'était vraiment quelque chose. Il va falloir que tu nous en reparles tout à l'heure de cette question. expérience-là, ça va être important. Avec le plus grand des plaisirs. On est là pour ça. Génial. Génial. Cinquième question pour moi. Après, Samir, je te laisse les suivantes. OK. Si tu devais apprendre un nouvel instrument de musique, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Je dirais… je pense que je dirais la guitare. J'hésite entre la guitare et le piano. Mais la guitare pour le côté instrumental de la funk qui a eu un impact aussi dans mon ancienne carrière de danseur. OK. Donc, je dirais la guitare pour faire le lien avec mon passé artistique. OK. C'est cool. Merci pour ces réponses-là, Samir. Je te laisse la suite. Yes. Je prends le relais. Quelle est ta citation préférée et en quoi elle t'inspire ? Question difficile. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de… Je dirais l'une de mes citations préférées, je pense, c'est « L'homme-porn n'est pas celui qui combat les autres, mais celui qui sait se contenir en état de colère ». Je pense que cette phrase résume bien la vie d'un homme en fonction des différents contextes où on peut se retrouver, comme je disais tout à l'heure, que ce soit dans la vie quotidienne, dans une boulangerie, dans un centre commercial, dans le monde du travail, dans le sport. Et il y a cette dimension de gestion émotionnelle qui est très, très intéressante, justement, et que je travaille quotidiennement. Ça, c'est cool. Si tu pouvais organiser la soirée parfaite, que ferais-tu et avec qui partagerais-tu cette expérience ? Je pense que je choisirais mon père paix à son âme et je prendrais le temps d'échanger plus profondément avec mon père et profiter de ses instants. Je comprends. Pour la huitième question, quel talent caché ou compétence peu connue as-tu que les gens seraient surpris d'apprendre ? Caché, c'est complexe dans le sens où, à tout travers de mes expériences personnelles et professionnelles, je suis beaucoup amené à partager justement mes connaissances et mes compétences, donc mes éventuelles capacités. Je ne sais pas si on qualifierait ça de talent, mais je partirais sur la créativité. La créativité ? Oui, c'est un peu comme une clé qui peut débouler sur plusieurs compétences et voire partage. Je partirais sur la créativité. Oui, c'est une super compétence, super talent. Merci. Quelle est ta tradition familiale préférée et pourquoi est-elle si importante pour toi ? Ma tradition familiale préférée ? Je dirais familiale et quand je dis familiale, c'est la définition de la famille qu'on peut avoir, mais aussi la famille large, c'est-à-dire je mets les proches, les gens que j'apprécie dans ma vie. Je dirais la pause café. Pas forcément pour boire du café, car je ne bois pas forcément du café, mais c'est juste pour le moment, le lieu et l'opportunité de se retrouver avec différents protagonistes et d'échanger et de répondre à différents besoins qu'un être humain a besoin et surtout profiter de ces moments-là pour s'instruire et apprendre davantage sur tout un chacun et sur la vie et sur la science, etc. Je dirais l'instant café. C'est tout un art en plus, l'instant café. Oui. Dernière question, si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi ? Je peux choisir deux réponses ? Vas-y, tu as le droit. Je dirais dans un premier temps la pauvreté. Je dis pourquoi, parce que j'ai eu l'opportunité à la fois malheureusement de voir certaines choses, que ce soit dans ma vie personnelle, dans les conditions où éventuellement j'ai pu construire et aussi dans le cadre de mes expériences associatives, éducatives, de rencontrer des personnes qui sont dans un éventuel besoin et de se rendre compte que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il peut permettre d'accéder à certaines choses comme pour éviter la famine et le fait de se retrouver sans parents, de se retrouver en difficulté psychologique, etc. Développer des carences éducatives. Voilà, je pense que je choisirais ce côté-là. Puis dans un autre, je reviendrai toujours sur le versant éducation. Pour moi, c'est important, dans le sens où tout le monde n'a pas la chance de bénéficier des mêmes apports de bénéficier de l'information, si je peux me permettre, et je parlerai de l'éducation. Je reviendrai encore sur ce thème qui est l'éducation. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. C'était, tu sais, ça, comme je dis, ça te rend encore plus inspirant en fait, ce que tu as partagé. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci beaucoup. Alors, Saher, une question pour toi, parce que les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas nécessairement. fait qu'en quelques mots, ISAR et que fait-il ? En quelques mots, j'ai actuellement 39 ans, j'ai l'opportunité d'avoir plusieurs casquettes sur le plan professionnel, et je vis un peu partout dans le monde. Donc, je dirais, je suis à la base technicien en éducation spécialisée de formation. Je suis aussi animateur globetrotter, donc j'ai l'opportunité depuis plusieurs années de faire découvrir la culture à des groupes de jeunes et de transmettre mon éducation à ma manière et avec ma folie. et je dirais aussi, je suis aussi formateur en éducation spécialisée. Je suis aussi formateur en animation sociale. Donc, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur, l'animation, parce que je trouve que c'est un élément qui permet de développer et d'acquérir des outils et qui nous aide à se renouveler. J'essaie toujours de garder un pied dans le monde de l'animation et notamment dans la formation. Donc, ça me permet de rencontrer des personnes, de transmettre et à la fois d'apprendre de ces derniers et ces dernières. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me qualifierais en tant qu'explorateur en inspiration. Voilà. Si je devrais me résumer en un mot, je dirais explorateur en inspiration. Et dernièrement, sur Montréal, j'étais chef d'équipe et responsable d'un service jeunesse auprès d'aides à toute personne issue de la diversité, réfugiés politiques, etc. Donc, j'étais responsable du secteur jeunesse. Génial. Super. Merci, Saher, pour cette présentation en quelques mots. C'est vraiment cool. Alors, on va te passer un peu sur le grill aujourd'hui, Saher. On va te questionner sur quelques petits éléments vraiment clés. et le but étant de pouvoir modéliser un maximum de choses sur toi, sur ton fonctionnement, sur ce qui peut peut-être inspirer, et peut-être même pas peut-être, mais sûrement inspirer d'autres personnes à progresser, à aller de l'avant. Et pour ça, on va vraiment s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser à des réussites qui sont grandes pour toi, qui sont importantes à tes yeux, à des challenges que tu as traversées, et puis aussi à des enseignements que tu as pu tirer de la vie. Donc, la première chose que j'aimerais peut-être que tu nous partages, si t'es OK, c'est de nous parler de l'une de tes plus grandes réussites, à tes yeux. Et en quoi, pour toi, elle est importante, cette réussite ? Et on va aller explorer ça ensemble. C'est une question encore difficile, parce qu'il y a plusieurs éléments que je mettrai à la même échelle. Mais je pense que je vous partagerai le fait que, en 2015, fin 2015, après avoir eu l'obtention de mon diplôme d'éducateur spécialisé, le soir même, après mon passage aux États-Unis et cette recherche d'inspiration à l'échelle internationale, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de prendre mon ordinateur et de créer un mouvement, un mouvement solidaire à la jeunesse qui s'appelle OPPOA, Just Hashtag OPPOA, qui signifie, on ne parle pas, on agit. Et j'ai justement décidé de conceptualiser Just Hashtag OPPOA. Donc, c'est un mouvement solidaire à la jeunesse qui incite les jeunes à parler peu et attendre vers l'action positive et constructive dans le but de développer la volonté d'entreprendre. Donc, je voulais vraiment, vraiment apporter ma pérale difficile dans le monde de l'éducation et dans le domaine de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, et transmettre justement cette leitmotiv, ce concept et voire même cette théorie qui aujourd'hui, je la vois vraiment, je l'aperçois vraiment comme une théorie. OK. Génial. Et qu'est-ce qui a fait que fin 2015, il se passe ça pour toi ? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur ? Je dirais les éléments déclencheurs. C'est important de rappeler que, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis natif et originaire de la ville de Roubaix. Donc, j'ai une opportunité, je dis bien l'opportunité de grandir dans l'une des villes pauvres de France et avec des difficultés bien particulières et aussi des éléments riches bien particuliers. Donc, je pense que j'ai appris la résilience, la notion de résilience grâce à mon vécu et grâce à cette ville qui est souvent malheureusement stigmatisée, qui n'est pas forcément vue à sa juste valeur et qui m'a permis justement de forger et de développer une capacité de résilience et qui, au fur et à mesure de mon parcours scolaire, de ma vie personnelle, familiale, etc., de tout ce que je pouvais rencontrer, on était souvent face à la difficulté et à l'échec. Et après X expériences et X expérimentations, je me suis rendu compte que c'était une richesse et voire même peut-être qu'on pourrait parler de pouvoir directement si on rentre sur le plan symbolique. À chaque fois que j'intervenais dans des structures socio-médico-éducatives avec des groupes de jeunes, que ce soit en tant que chorégraphe, en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur, en tant que directeur, il y avait quelque chose qui se passait autour du relationnel et du savoir-être. Et on a réussi à mener justement des évolutions éducatives chez certains jeunes qui souvent revenaient de très, très loin et qui avaient des similitudes avec mon parcours. Et c'est là où je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, ce n'est pas parce que j'ai grandi dans un milieu assez complexe et qu'on était souvent dévalorisés, etc. Je me suis dit, aujourd'hui, je veux être quelqu'un aujourd'hui et je veux aussi mettre ma pyrale difficile et je veux transmettre. Donc, j'ai opté pour la recherche d'informations. J'ai étudié beaucoup en formation, à l'école. Déjà, ça m'a aidé. À la base, je n'étais pas à l'aise du tout avec l'école. J'étais, voire même à scolaire. Je n'avais pas forcément d'objectif étant plus jeune. Et grâce au voyage et l'expérience, donc la danse, les rencontres, etc., j'ai appris à me connaître et appris à connaître mes forces ainsi que mes limites. Et c'est là où j'ai commencé à me construire et à voir la vie en grand et me fixer des objectifs assez conséquents. Et depuis à ce jour, grâce à ce concept de parler peu et de tendre vers l'action, il ne m'arrive que des belles choses. Et quand je me retrouve face à des difficultés, des frustrations ou autres, j'essaie de le... Je dis bien, j'essaye, voire même je le prends aujourd'hui comme un apprentissage. C'est-à-dire, je suis conscient que les difficultés, derrière une difficulté, derrière un problème, se cachent un apprentissage. Et ça m'aide beaucoup dans ma gestion émotionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de tendre vers une frustration, une émotion négative, sans forcément les décrire, j'essaie de me dire, OK, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, ça développe des mécanismes de réflexion, des prises de recul qui, une fois qu'on arrive à outrepasser cette situation, c'est là où, au fur et à mesure, comme un peu dans l'échelle, on pose barre sur barre et on grimpe, si je peux me permettre. Il y a une image que je renvoie souvent, c'est que c'est vrai qu'on regarde un peu le parcours, l'ascenseur social était souvent bloqué. Et on avait des grandes difficultés à acquérir, à bénéficier de l'information. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes dans mon chemin qui m'ont tendu la main, qui m'ont éveillé par une émotion, par un savoir, par un coup de main ou un éventuel coup de pied qui fait qu'à chaque fois, je tirais des apprentissages qui aujourd'hui, à mon âge, j'essaye de conceptualiser, de formaliser pour pouvoir évoluer à titre personnel et surtout le transmettre. Dans le sens où, encore dernièrement, j'ai appris que dans la pyramide d'apprentissage, le fait d'être autodidacte et d'apprendre par soi-même et de transmettre par les autres, ça permet justement d'évoluer et de comprendre mieux et de faire comprendre à autrui, à ceux qui nous entourent. Donc, c'est ça, en fait, c'est la compréhension qu'il y a derrière. Voilà. Ok. Ok, ok. Écoute, déjà, c'est super inspirant ce que tu partages là et peut-être que je laisserai Samir rebondir sur ce point-là. Mais tu vois, ne serait-ce que tu nous donnes jusqu'à maintenant, il y a plusieurs points, moi, qui attirent mon attention. Déjà, il y a une présence d'un besoin identitaire chez toi de contribution qui est énorme. Et je trouve ça fantastique parce que tous les besoins sont beaux et tous les besoins sont positifs, mais tu as un besoin de contribution qui est là dans ce que tu sembles mettre en place et dans aussi les réponses que tu as données aux questions un peu brise-glace qu'on t'a posées tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se met en lumière ici et en fait, c'est ton pouvoir de recadrer l'information. Et Samir, il a un doctorat en recadrage, il va nous en parler après, mais clairement, tu fais du recadrage parce que, oui, tu sais, de par ton expérience, tu viens d'une des villes les plus pauvres de France, sans parler seulement que de la condition financière, il y a aussi toute la condition sociale, il y a la mentalité, il y a les habitudes, il y a l'environnement qui joue énormément et toi, tu regardes tout ça, tu vis dans tout ça, tu grandis dans tout ça et en fait, tu le transformes et tu as un pouvoir de transformation et je pense que ce pouvoir de transformation, du peu que je connais de toi, en fait, c'est ce que tu utilises aussi dans ton quotidien. Tu transformes ce qui se passe pour les autres à travers tes partages, à travers ton enseignement, à travers tes ateliers, à travers tes animations et je trouve ça beau en fait, c'est magnifique de voir que tu mets à contribution une de tes forces qui est celle de pouvoir transformer la vision, de transformer la perception des choses parce que comme tu l'as dit, quand tu comprends qu'il y a autre chose derrière, quand il y a un apprentissage à tirer, quand il y a quelque chose à en faire, ça transforme ton expérience, ça t'amène à dépasser puis à grimper le long de l'échelle comme tu disais. Donc, c'est super inspirant. Merci pour ça, Saïr, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Julien, avec plaisir. Samir, peut-être, si tu veux justement exposer peut-être un peu plus le principe du recadrage que tu sais utiliser grandement. Ouais, tu sais, en écoutant Saïr, en fait, vu qu'on a grandi dans la même ville, qu'on a, on va dire, une culture très très proche, un environnement quasiment similaire. En fait, je me retrouve énormément dans ce qu'il dit et je pense que c'est, comme le dit Saïr, c'est une force, je pense, en tout cas à Roubaix. Tout le monde ne l'utilise pas, d'accord, parce qu'ils ne savent pas l'utiliser dans la bonne direction, mais je pense que c'est une grande force parce que les difficultés qui ont été vécues dans cette ville, je pense qu'à Roubaix, on a tous vécu la pauvreté, on a tous vécu le rejet, on a tous vécu vraiment pas mal de choses parce que Roubaix avait une mauvaise réputation et ça nous a poussé justement à avancer malgré les bâtons dans les roues et ça, je pense que c'est notre plus grande force et après, ça a l'air peut-être pour nous dire ce qu'il en pense, mais si on doit reparler du recadrage, effectivement, le recadrage, moi je l'appelle le recyclage en fait. C'est comment on peut faire pour faire des galères qu'on a dans la vie, on en fait du compost, on le plante sous terre et en fait, ça nous donne un arbre ou ça nous donne des plantes, ça nous donne des fruits qui vont être bénéfiques pour pouvoir avancer et c'est vrai que comme tu dis, j'ai un doctorat mais je ne le savais pas, tu sais, j'ai appris ça au jour le jour, tu sais, dans ma vie, comme ça, avec les expériences que j'ai pu avoir, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, il m'arrive quelque chose, ça va peut-être être douloureux sur le coup, mais derrière en fait, je me dis qu'il y a un bienfait derrière et que si j'avance, que je recycle ça, je vais pouvoir en collecter des fruits en fait et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait énormément avancer, c'est un peu comme une espèce de confiance en la vie, il peut m'arriver les pires galères, mais derrière ces galères, en fait, il y a quelque chose de positif. Tout à fait. Merci Samir pour ça. Je te prie. C'est cool. Et justement, Saher, je vais avoir une question, une autre question pour toi, je suis plein de questions aujourd'hui. Je ne peux pas en plus. Justement, cette force de recadrage que tu as, sur laquelle on vient de mettre le doigt ici avec notre échange, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette capacité à recadrer et à transformer l'information, tu serais là où tu en es aujourd'hui ? Franchement, j'en suis pleinement conscient, même aujourd'hui encore, je suis dans cette remise en question quotidienne. C'est grâce à toutes ces galères, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves assez complexes telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, de les voir de manière constructive et positive, il fait que on continue à se performer parce que je ne pense pas que malgré ce que j'ai pu expérimenter et vécu des difficultés que j'ai pu surmonter ou à celles que je n'ai pas pu surmonter, je pense que le chemin est encore long et l'apprentissage est encore plus conséquent. Donc, oui, oui, bien sûr, bien évidemment, mais on continue à apprendre. Moi, je pars du principe et c'est une phrase que beaucoup de personnes verbalisent dans la plus grande humilité, mais on est tous indirectement encore des étudiants qui regardent bien. il y a tellement de choses à apprendre de la vie, du savoir, de l'expérience, il y a tellement de choses à visiter, tellement de choses à comprendre sur le plan culturel. D'ailleurs, j'en suis devenu addict, je suis un grand, grand fan du globe-throking, que ce soit à titre professionnel ou dès que j'ai un peu de temps, si je peux aller donner un coup de main à des organisations pour partager, vivre et transmettre auprès de jeunes, comme dès que j'ai quelques semaines, quelques jours, je suis le premier à prendre un billet et partir dans les quatre coins. Je pense à développer une soif d'apprentissage. Dans la pyramide de l'apprentissage, si je peux me permettre, je rajouterais un élément qui est encore plus fort et que je qualifierais même à 100%. Le fait d'apprendre par soi-même et transmettre, on met à environ à 90%. Moi, aujourd'hui, je pense que je qualifierais à 100% le fait de voyager, l'apprentissage par le voyage. Pour moi, je pense que je n'ai pas trouvé mieux et c'est accessible à tous et à toutes. C'est-à-dire que je vais essayer de vous le démontrer dans le sens où quand je me permets de parler du voyage, c'est que que ce soit les supports vidéo, les supports autodidactes, pédagogiques participatives, etc. Super. Mais quand on est en voyage, quand on est dans un nouvel environnement, il y a cette notion du fait de quitter sa zone de confort. Dès lors qu'on se retrouve dans un environnement étranger, il y a tous ces sens qui viennent se stimuler par peur ou par réjouissance. Je ne sais pas quel terme utiliser pour ce cas de figure, mais les sens sont tellement éveillés qu'on est plus attentif, plus concentré, et derrière, on développe de l'endorphine, des sensations de bien-être, etc. Et même, des fois, même si l'expérience est négative, ça reste quand même un apprentissage si on l'interprète de manière positive. je pense qu'au niveau du voyage, c'est des choses qui restent gravées dans l'esprit et dans le cœur. Et c'est ça qui, quand il y a cette relation entre l'esprit et le cœur, le cerveau et le cœur, c'est un plus d'impact. C'est-à-dire que quand demain, je vais être amené à vous raconter un apprentissage vécu dans le cadre d'un voyage, dans une expérience à l'extérieur de ma zone de confort, je pourrais vous la décrypter, vous la diagnostiquer parce qu'elle sera encore dans mon cerveau, elle sera marquée dans mon cœur et dans ma tête. C'est pour ça que je me permets d'utiliser le voyage et c'est pour ça que j'essaie de pousser au maximum mes expériences et de conceptualiser durant ces moments d'excursion, de périple. Donc voilà. D'ailleurs, j'en ai même développé un concept derrière moi avec mon directeur artistique, Ibrahim Lamani, et on est en train de conceptualiser et de tenter de développer des concepts autour de ça progressivement. génial. Et de ce que tu amènes là, parce que ce qui nous intéresse aussi si tu veux à travers cette interview, à travers cette découverte de toi et ta manière de penser, de faire, c'est aussi justement le niveau de croyance sur lequel tu t'appuies. Et est-ce qu'on pourrait dire quelque part que c'est parce que tu crois profondément justement qu'il y a des choses qui sont à apprendre, qu'on est un étudiant ou une étudiante de la vie en permanence et que c'est par l'apprentissage et la découverte qu'on va pouvoir progresser, avancer, faire changer une situation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une croyance que tu portes au fond de toi et qui te guide dans le quotidien ? Complètement. Complètement. Moi, je suis très, très croyant et je vois la croyance comme un socle, un socle d'information et aussi un socle invisible, si je peux me permettre. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément décrire parce que chaque personne a ses croyances, chaque personne a un mindset, chaque personne a une manière de réfléchir. Mais elle a un impact très, très conséquent parce que c'est ce qui me permet de ne pas flancher, de me baser sur ma vision de la vie parce que je suis conscient qu'il y a X visions de vie en fonction de chaque univers, chaque environnement, chaque culture, etc. Mais clairement, c'est ma croyance qui me permet de rester debout et de développer cette soif d'apprentissage, cette volonté de rester positif, de tenter de rester positif parce que je pense que c'est un élément qui est super important surtout à d'ailleurs où on vit aujourd'hui. Des fois, on peut entendre et voir des choses qui peuvent nous atteindre sur le plan émotionnel comme sur le plan moral, physique ou voire financier. Et oui, clairement, j'ai envie de dire même que c'est le socle que j'utilise beaucoup ce terme. C'est le socle, c'est la clé de ma pensée, oui, complètement, complètement. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision-là. On va continuer d'explorer. Samir, est-ce que tu voulais peut-être poser une question à Sahir de ton côté ? Justement, par rapport à cette volonté dont Sahir est en train de nous partager. Selon toi, elle te vient d'où cette volonté profonde ? Cette volonté profonde ? Il y a une volonté de réussir sa vie dans le sens où ça aussi, c'est une question qui est différente, d'où les réponses sont différentes en fonction des objectifs de vie de tout un chacun. Mais j'ai une volonté d'être quelqu'un de bien, j'aimerais... Justement, et dernièrement, j'étais en train de rédiger un article sur la notion de partage sur le plan matériel et immatériel. Et justement, Edriss Aberka me faisait part que quand on était dans le matériel, quand on partageait du matériel, ça se divisait. Et quand on était en partage immatériel, ça se multipliait. Et j'aimerais laisser... Je ne sais pas quand, par exemple, je vais mourir et je suis conscient qu'un jour, mais j'aimerais éventuellement en tant qu'être humain laisser des traces, des écrits, des expériences, des émotions, des expérimentations, des choses positives qui peuvent éventuellement bénéficier à autrui. Donc, c'est un peu ma perception de mes objectifs. Et en tant que croyant, j'aimerais aller au paradis. Je pense que c'est mon objectif ultime. Donc, pour aller au paradis, je pars du principe où ça se mérite. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire j'aimerais aller au paradis. Et d'aller au paradis. Donc, je pense qu'il faut faire ses preuves et essayer de réagir en bonne ou due forme en fonction des éléments qui nous confrontent dans notre réalité et dans notre quotidien. Oui. Génial. Ça erre ? Oui. C'est quoi ta plus grande peur ? Ma plus grande peur ? Oui. C'est une très bonne question. Franchement, je n'ai pas forcément de réponse dans le sens où je suis encore à l'heure d'aujourd'hui où je suis prêt à vivre toute expérience parce que des fois, tout est beau et du jour au lendemain, il y a des difficultés qui viennent. Donc, je pense qu'avec l'expérience, je n'ai pas forcément de peur. Peut-être la peur d'aller en enfer pour revenir sur la question que je m'ai posée tout à l'heure. Oui, peur d'aller en enfer. Oui, ça, oui. Par contre, j'ai une grande peur. Qu'est-ce qui t'y emmènerait selon toi ? Je ne sais pas, mais le fait de faire du mal à autrui, de dégrader notre environnement, de nuire à notre société, de ne pas porter mes responsabilités familiales, notamment vis-à-vis de la famille, des parents, de la maman, etc. Par exemple, je pense qu'on a tous une responsabilité pour ceux qui les ont encore vis-à-vis de nos parents. C'est un objectif de vie, d'être bienveillant et d'être reconnaissant de tout ce que nos parents, pour ceux qui ont eu cette chance et cette opportunité, c'est important de le préciser, d'être bienveillant sur le long terme, pas que durant l'enfance ou l'adolescence. Voilà. Génial. Merci pour ça, Sahir, pour cette réponse authentique-là. C'est vraiment chouette de te découvrir à travers ce format de questions parce que Samir, effectivement, m'avait parlé de toi en disant, écoute, il faut qu'on parle à Sahir, il faut qu'on l'interview, il faut qu'on fasse un podcast avec lui parce que vraiment, ça va être génial. Et merci de te prêter au jeu parce qu'il y a beaucoup de choses que tu partages et ça résonne beaucoup chez nous deux avec Samir. ça résonne énormément, on retrouve, si tu veux, une certaine dynamique et des choses qu'on perçoit nous-mêmes ou qu'on peut penser nous-mêmes, même si peut-être parfois d'une manière différente, c'est sous un angle différent, mais ça résonne énormément. donc merci pour ça. C'est un plaisir. Samir, si tu es OK, j'aimerais bien que tu explores avec Sahir, c'est quoi cette histoire avec cet ours ? Ah, l'ours. Moi, ça fait trois semaines qu'on me parle d'un ours là et moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Sahir m'avait parlé de cette histoire lorsqu'on s'est appelé et qu'on s'est re-rencontré en quelque sorte sur LinkedIn et c'est une histoire de fou quand même. Sahir, tu veux en parler ? Avec plaisir. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon ami d'enfance, Boilem, qui, grâce à lui, j'ai pu permettre justement de vivre cette expérience. Donc, c'était en été, en août, si je ne me trompe pas, en août 2017 et avec un groupe de jeunes, on faisait un road trip en Californie. Donc, on a pu visiter tous les grands arts, tous les parcs nationaux, etc. Donc, je peux vous dire que c'était un séjour rempli d'endorphines. Franchement, il y a un plaisir oculaire. Je ne saurais pas comment vous le décrire, mais franchement, c'est la meilleure expérience de ma vie. J'ai eu la chance de la vivre deux fois à la Californie à titre personnel et à titre professionnel. Et clairement, le titre professionnel, c'est encore plus kiffant et plus fou. Donc, on était au Maria Lake. en Californie et c'est une espèce de petite campagne où justement, les ours, ils étaient, ils faisaient partie de l'environnement. On arrive à l'hôtel, on nous dit, attention, il y a des ours qui rôdent, le soir, il ne faut pas sortir tard, etc. Donc, ça faisait partie de la culture environnementale de ce milieu. Et on était partis visiter le Maria Lake. Déjà, c'est important de préciser que c'était une forêt et des lacs, franchement, d'une beauté, la cime des arbres. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment, vraiment incroyable. C'était très impressionnant et à la fois très instructif. Et jusqu'à un moment, il y a des touristes qui couraient, qui disaient, il y avait un ours, il y avait un ours, il y avait un ours. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu un ours, j'avais l'impression d'être face à un rêve, en fait, en face de moi. Et si je peux me permettre, mon côté roubaisien, mon côté un petit peu fougueux a pris le dessus où je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que, en une fraction de seconde, je vais me retrouver à voir un ours. Donc, les gens étaient en train de faire demi-tour et moi, je m'orientais vers l'ours. Et donc, c'était moi qui poursuitais l'ours. Et photo à l'appui, si je peux me permettre. D'ailleurs, j'envisage de raconter ça dans X mois. Je prévois un article pour partager cette expérience. Et ce qui était fou, c'est que, sur le moment, je n'étais pas conscient de l'éventuel danger. Donc, je suis sorti de ma zone de confort psychologique. Étrangement, je n'ai pas eu peur. Justement, j'étais boosté d'endorphine et je ne sais pas, il y avait quelque chose au fond de moi qui disait que je vais vivre un moment incroyable dans ma vie. je suis parti et il s'avère que c'était une maman ours avec ses bébés oursons. Et on a eu la chance de voir la maman ours pêcher du poisson pour ses enfants. Franchement, c'était incroyable. Incroyable. C'est génial. Et je peux vous dire qu'un peu comme mon expérience avec le dauphin et l'expérience qu'on peut voir sur Internet autour de la dolphin thérapie, si je ne me trompe pas, on a le sentiment de se sentir l'homme le plus heureux du monde pendant, je crois, trois, quatre jours. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, quand je me remémore cette expérience, je me dis, ouais, c'était quelque chose. Et ça a développé sur le plan, je pense, soft skill, sur le plan confiance de soi, sur le plan expérience, etc. Ça m'a transformé. Ça m'a apporté quelque chose en plus dans ma personne et dans mon CV, si je peux me permettre, dans mon CV expérience, qui fait qu'aujourd'hui, cette expérience m'a rendu meilleur et a développé des choses que je ne saurais peut-être pas vous définir. Peut-être vous, vous serez peut-être plus à même mettre des mots sur ces éléments. Mais sincèrement, c'était incroyable. Et aujourd'hui, j'en profite. La leçon que j'ai tirée, c'est que ça me fait rappeler un peu tous ces moments où on se retrouve face à une difficulté, face à une contrainte, face à une gestion émotionnelle, etc. C'est là où tout à l'heure, je disais, des fois, il nous arrive des dingueries, si je peux me permettre, des grandes difficultés. Et le fait de ne pas gérer ces émotions, ça ne nous permet pas justement de voir ce qu'il y a derrière. L'apprentissage ou le bonheur ou le bénéfice ou le fruit qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, je pense avoir bien réagi, même s'il y aurait pu avoir un autre scénario. Et derrière, j'en suis ressorti épanoui, plus heureux. Mon ami, quand je suis rentré à l'hôtel, il n'était pas avec nous ce jour-là. Je suis parti, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, c'est un truc de ouf. Je dis, je ne courrais pas ça face à un cadeau. C'était incroyable. Et c'est franchement, c'était... Après, ça m'a démontré aussi autre chose, si je peux me permettre. Après, je vous encourage à prendre vos distances, les enfants, si vous écoutez ça. Il ne faut pas s'approcher d'un ours dans un état sauvage. si je peux me permettre dans le sens où, dans cette situation, ça m'a appris que j'étais capable de surmonter une difficulté, surmonter une grande difficulté. Et je pense que c'est ce mécanisme de réflexion, cet aspect soft skills qui fait que ça s'est renforcé, ça s'est amélioré, ça s'est développé, qui est à fur et à mesure dans ma vie. J'ai dû... Comme par exemple le fait de se retrouver... dans l'une des villes les plus pauvres de France et se retrouver à vivre à Montréal, par exemple, au Canada, c'est un peu révélateur de cette image et de cette confrontation avec l'autre. Donc des fois, c'est des petites choses qui peuvent être horribles, qui peuvent être éprouvantes, frustrantes, dures à vivre, etc. Mais il y a peut-être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire qui se cache derrière. Et c'est ce message-là que je comprends mes petites expériences et que j'essaye de transmettre au travers de mes interventions et de mes échanges dans la vie quotidienne. Donc voilà, je pense que c'est important. C'est génial. Merci, Sahir. Je t'écoute et je pense que Samir aussi, on a comme le film dans la tête, la scène, ce qui se passe, ce que tu vis, ce qui est en train de se mettre en place. C'est complètement hallucinant. Et merci pour ce partage-là parce que franchement, c'est vraiment cool. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un qui a fait la rencontre d'un ours en pleine nature. Et puis en plus, elle était avec ses bébés. Je veux dire, c'est probablement le moment le plus dangereux pour rencontrer un ours. C'est exactement ça et ça, je l'ai appris après l'expérience. C'est incroyable. Sahir, il allait nous faire une tékene. En fait, Sahir, c'était toi le pêcheur déguisé qui se battait contre un ours dans la pue pour attraper le saumon. Non, ce n'est pas ça ? Vous m'avez dévoilé au grand public là. C'était bien moi. C'était bien moi. Belle performance, vraiment, belle performance. Alors, j'ai un truc qui attire à nouveau mon attention. En fait, c'est cette sortie de zone de confort. Ça fait plusieurs fois que tu nous en parles. Et moi, j'aimerais bien aller regarder un peu comment ça se passe pour toi, cette sortie de zone de confort. Donc, on va se concentrer sur trois éléments en particulier parce que sinon, on pourrait y passer des heures. Mais à quoi tu penses quand tu es sur le point de sortir de ta zone de confort ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? Comment est-ce que tu réfléchis à ce moment-là ? Aujourd'hui, clairement, je suis conscient que, et en plus, en étudiant sur le plan sciences humaines, ça réconforte cet état d'esprit autour de quitter sa zone de confort en plus de l'aspect expérimentation, expérience, etc. Je pense à un nouvel apprentissage. C'est-à-dire que je suis conscient que plus je vais quitter ma zone de confort et pour apprendre, il faut quitter sa zone de confort. Donc, ça peut être environnemental, ça peut être psychologique, ça peut être en termes de compétences. se mettre en difficulté, c'est apprendre la facilité. C'est comme ça que je vois les choses. C'est facile de se retrouver face à des situations où on sait déjà faire, on est à l'aise, etc. Mais grâce à l'introspection, ce fameux mot qu'on utilise régulièrement au moment de l'éducation dans l'enseignement, dire, OK, je sais faire ça, là je suis bon, là je suis moyennement bon, donc il faut continuer à être très bon, là je suis très bon, je ne vais pas bosser sur ce qui est toujours très bon, je vais aller travailler sur ce que je ne sais pas faire ou ce que je ne sais pas encore faire. C'est plus dans cette optique-là. Donc, il y a une idée de se performer. Après, je pense avoir, en plus d'avoir eu ce côté leadership dans le basket, dans la danse, dans l'enseignement, dans l'éducation, etc. Je pense qu'il y a un côté très perfectionniste aussi chez Sayer, je pense. Oui. Quelqu'un de très perfectionniste, très très perfectionniste. C'est... Je veux juste la reprendre, ta phrase, parce que je la trouve forte. Se mettre en difficulté, c'est apprendre la facilité. Oui, clairement. Elle est géniale, cette phrase. On pourrait la qualifier de punchline éventuellement. Mais carrément. Moi, je pense qu'on va la republier sur notre page Facebook. On va la mettre en citation. C'est obligé. Se mettre en difficulté, c'est apprendre la facilité. Je trouve ça fantastique. C'était instantané, là. On vient de la sortir. C'est parfait. Allez, à toi, Sayer, on ne te l'apprend pas. On va te citer là-dessus, mais vraiment génial. Pas de problème, vous n'êtes pas obligés de me citer. On est dans le partage. Et on va le faire pareil. Génial. Maintenant, toujours dans cette sortie de zone de confort, quand tu t'apprêtes à le faire, c'est quoi que tu ressens ? C'est quoi tes émotions ? Au début, au départ, dans mes premières expériences, c'était horrible. Par exemple, je vais vous parler du jour où j'ai décidé d'arrêter ma carrière de danseur. Et je m'étais remis en question. Je me suis dit que je ne peux pas continuer avec ce mode de vie. Parce qu'être artiste, on peut réussir financièrement comme on peut avoir des difficultés à rejoindre les deux bouts, etc. Malgré qu'il y a un travail très conséquent derrière. J'arrivais à un certain âge où je me disais que je ne peux pas continuer dans cette dynamique-là. Je ne m'y retrouvais plus. Parce qu'à l'époque, je ne faisais que danser, danser, danser. Je vivais au travers de la danse. Et au fond de moi, je savais que je pouvais faire autre chose. Donc, il y avait des valeurs qui s'exprimaient dans mes interactions, dans mes expériences. Et à ce moment-là, j'étais très carencé. Je ne savais pas écrire. J'avais une communication très, très limitée. Je m'exprimais de manière argotique. Donc, j'ai décidé, je me suis remis en question. Je me suis dit, OK, j'ai réussi à faire ça dans la danse, à développer telle compétence, à réussir telle ou telle chose, etc. Je me suis dit, mais attends, ça, et pourquoi tu ne le fais pas pour des études ou pour trouver un métier ou autre pour te permettre de te développer sur le lanterre ? Et ce jour-là, ça a chamboulé. Le destin a fait que, grâce à mon statut de danseur, j'ai été convié via une association qui faisait des séjours à des week-ends éducatifs. Et donc, j'ai découvert ma vocation grâce à ces expériences-là. C'est là où je me suis dit, en fait, mon métier, c'est éducateur spé. Ma vocation, c'est l'éducation. Quand je voyais ce que je pouvais transmettre au travers de mes outils, dans mon petit savoir-être, etc., je lui dis, mais il y a quelque chose de fou qui se passe. C'est-à-dire, quand on se retrouve face à des personnes porteuses d'handicap, psychiatries qui sont issues de prison, qui ont des parcours fous, de l'aide sociale à l'enfance, etc., et quand on voit la petite étoile qu'on peut ressortir chez ces jeunes, chez ces personnes, et qu'on la voit briller à un moment M, c'est là où je dis, il y a quelque chose à faire. Et donc, à partir de là, j'étais revenu de cette expérience-là sur Roubaix avec, justement, mon ami d'enfance. On nous a proposé de reprendre un club de basket dont j'ai grandi, dont j'ai évolué étant jeune. Et c'est à partir de là, le côté OPPOA, on parle pas en agi, le mindset. À la base, OPPOA, c'était un cri de guerre qu'on avait fait avec les jeunes du basket club Jean-Marc et Pasteur à Roubaix, d'ailleurs, que je salue et que je leur envoie la plus grande P. Et donc, on a commencé à expérimenter au travers du basket, du sport, la pédagogie, etc., le mindset, etc. Et franchement, en une saison, transformation radicale, radicale. c'est là où le côté éducateur-spe, éducation-spe, outils, animation, relations éducatives, etc., c'est là où j'ai vu un changement incroyable. Et à partir de là, j'ai décidé de prendre mes... J'ai dit aux jeunes, j'ai dit, OK, c'est un grand plaisir d'être avec vous, je continuerai avec grand plaisir. Je dis, mais là, je vous ai toujours encouragé à aller le plus loin possible à l'école. Je dis, moi, je vais reprendre l'école. Et c'est des amis qui m'avaient tiré dans les oreilles des amis sociologues, Karim, Patia, Hamid, qui me disaient, mais t'es un bon niveau, peut-être, tu peux faire quelque chose. À l'époque, je ne croyais pas en moi. Je ne me voyais pas reprendre un certain niveau d'études. Parce que j'étais vraiment... On m'a toujours mis dans une case, mec de banlieue, tu ne vas jamais réussir, etc., etc., banlieue, et voir des gens qui sont issus de la banlieue avec des parcours et des statuts incroyables. Et surtout, ce qui m'impressionnait dans cet entourage, c'est les discussions que j'avais autour des apports cognitifs, sociologie, communication, philo, etc., ils me donnaient envie d'apprendre. Je lui disais, mais c'est incroyable, ces forces qui me disent, etc. Et donc, ils m'ont tiré les oreilles, ils m'ont forcé à reprendre les études et je leur remercie pleinement. Et j'ai mis la même intensité, la même énergie comme quand je m'entraînais pour me performer dans la danse, préparer un battle ou un spectacle ou une chorégraphie. Et je peux vous dire que j'ai vite rattrapé les carences et les difficultés. Génial. Je pense que je suis passé de personnes où il y avait des grosses lacunes à scolaire qui tendaient vers l'intérêt. J'ai commencé à assimiler, comprendre, etc. Je me suis investi, etc. Et franchement, aujourd'hui, j'en suis très, très fier et j'encourage tout le monde à essayer de faire du mieux qu'on peut et d'aller jusqu'au le plus loin et le plus haut possible. Vraiment, vraiment. Carrément. Génial. Et il y a ce terme, alors ça vient me chercher parce que c'est quelque chose qui est, c'est que je ressens, que j'utilise beaucoup et en fait qui m'anime beaucoup dans tout ce que je peux faire. C'est ce côté étincelle dont tu parlais. De voir chez l'autre, malgré tout ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, toutes les difficultés, de voir cette étincelle possible. C'est comme si tu avais un point de lumière que peut-être même tu es le seul à voir à ce moment-là et de dire mais putain, regarde, tu as la lumière qui est là, vas-y, fonce. En fait, ce que tu es en train de vivre, tu peux le changer. Ça te fait ressentir quoi quand tu connectes à ça ? Franchement, si je peux me permettre, à un point que ça me donne envie de revenir aussi en France quelques temps pour partager cet état d'esprit et cette manière d'enseigner aussi, je pense aussi. Sans avoir la prétention, je ne pensais de personne mais je pense que je me suis personnalisé dans ma méthodologie et dans mon mode d'enseignement. Et grâce à ça, j'ai regroupé toutes mes casquettes parce que j'étais le moins d'être carriériste. J'ai expérimenté plein de choses. Je crois que je dois avoir 12 à 15 métiers. jusqu'à aujourd'hui encore, là prochainement, je vous ai montré des nouvelles opportunités qui vont arriver. J'ai été me confronter et le fait de mélanger tout ça dans ce milkshake, ça apporte une notion d'adaptation, une notion de réponse aux envies, aux besoins des personnes avec qui on est amené à travailler. Et surtout, par rapport à ce que tu disais, en fait, je pense que ma force est aujourd'hui, je sais mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est-à-dire que je suis un espèce d'inspecteur diagnostique, la personne qui s'est diagnostiquée des situations, des personnalités, des comportements. Et aujourd'hui, quand je viens en termes de valorisation et qui derrière décrit ce qui ne va pas pour leur dire comment réussir à adopter tel résultat, on vient directement toucher les cœurs. Et c'est ça qui fait que il y a peut-être possibilité sur le long terme et si on nous laisse faire aussi, parce que c'est important, parce que c'est pour ça que j'interviens beaucoup aussi en termes indépendants, parce que des fois, ça dérange le fait d'émerger des prises des consciences chez certains et certaines, parce que s'il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de difficulté sociale, il n'y aurait pas d'argent, si je peux me permettre. Donc, on vit dans une société où si on reprend le traité de 10 bonnes, si je ne me trompe pas, 90% de salariés, 10% de cadres, je vous laisse imaginer la dynamique, tout était fait pour qu'il y ait des personnes qui soient en haut et des personnes qui soient en haut. Donc, émerger des prises de conscience, c'est ça, je pense qu'il faut retenir et comprendre ses apprentissages. Moi, c'est ça que j'aimerais souligner, vraiment, vraiment. Après, c'est tout un processus, c'est tout un travail, mais s'il faudrait résumer, c'est comprendre ses apprentissages et émerger des prises de conscience. Génial. Vraiment génial. Le côté sportif, le côté danseur qui est en toi, si tu devais modéliser, représenter, c'est quoi la posture physique qui permet de dire je sors de ma zone de confort ? Est-ce qu'on a le cul posé sur une chaise ? Est-ce qu'on marche ? Est-ce qu'on court ? Est-ce qu'on tape du poing sur la table ? On fait quoi ? Non, 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 à ceux qui m'ont connu à l'époque où je dansais, on m'imageait beaucoup et d'ailleurs, c'est en lien avec mes origines tullisiennes de Looney Tunes, c'est à la base que j'étais un dessin animé quand je l'exprimais, c'était vraiment très, très loufoque. Là, j'ai pris un peu d'âge, je me suis passagé, etc. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu fou et j'exprimais de manière très, très loufoque et avec parcimonie, je l'intègre aussi dans ma petite pédagogie pour aider les personnes à sortir de leur zone de confort en termes de timidité, de pudeur, etc. Mais c'est important de stipuler, par exemple, chose que je dis souvent, c'est de respecter les personnes telles qu'elles sont dans le sens où c'est important de verbaliser que la timidité, selon moi, c'est une qualité. C'est juste qu'à certains moments, en fonction de nos statuts professionnels, nos situations, etc., il faut prendre gentiment cette timidité, la glisser dans sa poche, faire ce qu'on a à faire, quitter sa zone de confort psychologique et une fois réalisé l'acte, déjà, je vous laisse imaginer tous les effets positifs et constructifs et les résultats qu'il y a derrière. On reprend sa timidité et on revient à timidité. C'est-à-dire, c'est juste avec parcimonie. Donc, c'est tout un art, toute une manière, je pense, à transmettre. Génial. Merci, pour ça. Le côté loufoque, pour répondre à la question. Donc, en gros, on bouge dans tous les sens, on se met en mouvement, on y va, on ne se met pas de frein et puis, on se lance. Le ridicule ne tue pas, il faut agir. Quoi qu'il arrive, il faut agir. Ce n'est pas en restant sur place qu'on va apprendre quelque chose. C'est ça, je pense, le message. Totalement. Je crois que c'est le ridicule tué, on serait déjà morts depuis longtemps, Julien et moi. Peut-être toi aussi. Oh oui. On a fait des choses ridicules. On en a dit aussi des choses ridicules. Avec le recul. On se dit que des fois, on aurait mieux fait de se taire ou de rien faire, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de la dynamique. Absolument. Absolument. C'est grâce à ça que vous vous êtes construit, donc respect. Ça fait partie de ce qui nous développe et de ce qui nous construit, carrément. Exactement. En tout cas, ça a l'air, là je t'écoute depuis tout à l'heure et je pense que Julien aussi, mais c'est comme au travers de ton histoire, je vois ma propre histoire défiler devant mes yeux, le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de l'endroit où tu vis, pour te confronter à autre chose, de galérer en sortant de cette zone de confort parce que tu es dans un environnement différent, peut-être une langue différente et honnêtement, t'en chies, mais de ouf, tu vois. Mais au final, tout ça, c'est comme on dit de l'engrais en fait et ça permet d'avancer. Vraiment, merci pour tout ton partage, ça m'a fait voyager. Merci beaucoup. Et peut-être, tu vois, j'aimerais te poser du coup des dernières questions avant qu'on finisse ce podcast. C'est une question importante. En fait, c'est quoi l'enseignement numéro un qui a changé ta vie et qui peut transformer celle des autres ? Si vraiment, tu devais laisser quelque chose là en fin de podcast qui a transformé ta vie et qui pourrait transformer celle des autres, ce serait quoi ? Je pense que c'est le côté religieux et spirituel. sincèrement, c'est ça qui m'a sauvé. J'ai envie de vous dire, Samir, je pense que tu connais bien l'univers dont nous avons grandi et à la fois qu'il y a une force, j'insiste, c'est vraiment, moi je le perçois vraiment à titre constructif et des fois, c'est dans les pires situations qu'on émerge les meilleures prises de conscience. Franchement, je reste dans cet état d'esprit. Et le fait d'avoir compris il y a la difficulté. Je comprends mieux ma religion et j'essaye de continuer à la comprendre. Et en termes de savoir-être et en termes de développement de carrière, développement personnel, etc., je suis un voyageur et je vais là où je dois y aller et je remplis ma valise au fur et à mesure. Voilà, c'est ça ma conception de la vieuse envie. C'est génial. C'est beau. Et je dis souvent, dernièrement, j'ai sorti une maxime qui était intéressante. C'était la valise, on ne l'a remplie pas avant, on ne l'a remplie après le voyage. À bon ordre. Ça fait encore une citation à mettre ça, ça vient. La valise, on ne l'a remplie pas avant le voyage, on l'a remplie en revenant du voyage, après le voyage. C'est génial. J'adore. Alors, ça a l'air, si tu es OK, j'aimerais peut-être faire un petit résumé, en tout cas, des points qui ressortent beaucoup et qui pourront peut-être inspirer les autres à mieux se comprendre et à comprendre aussi quels sont les leviers qui permettent de partir de si loin et d'aller aussi loin et de continuer d'aller aussi loin que tu le fais, d'accomplir autant de choses, d'amener autant de changements. Il y a une chose qui est forte chez toi, c'est cette notion de vision. Tu as une vision peut-être que tu as développée plus tard dans ta vie, justement, quand tu as eu ces prises de conscience et que tu as décidé de réaliser plus, de faire plus que ce que tu étais déjà en train de faire à l'époque. Tu as une vision qui est forte, qui est là. Tu en as même établi une théorie que tu vis au quotidien et que tu transmets. Tu as, si on s'amusait, à regarder un petit peu au niveau des archétypes, tu as deux archétypes qui ressortent beaucoup. Tu as l'archétype du sage où finalement, il y a une partie de toi qui pense profondément que le savoir va libérer, que la connaissance va libérer, que la connaissance va permettre de grandir, de progresser. Et je pense que tu incarnes pleinement justement cette sagesse parce que, de par ton rôle, de transmettre, d'éduquer, de guider, de faire bouger les choses, clairement, tu l'as. Et puis, le deuxième qui a sauté tout de suite à mes yeux, à mes oreilles, plus exactement, puisqu'on est en audio là, et j'ai envoyé un message à Samir, j'ai fait, non mais Saher, c'est un magicien, Saher. C'est un magicien, c'est le profil du magicien en puissance parce que, dans tes mots, tu es dans la transformation, tu es dans le pouvoir, tu es dans le fait de voir à travers ce qu'il y a de plus sombre, à des moments précis, en fait, la lumière qui est à l'intérieur de cet aspect sombre et ce duo, en fait, que tu utilises de fonctionnement archétypal, si on reste là-dessus, c'est ultra puissant. Tu as cette vision, tu passes à l'action, tu sais que, à travers l'adversité, en fait, oui, il y a des choses qui sont dures, mais en fait, tu vas apprendre et c'est cet apprentissage qui va t'amener au prochain niveau et qui va te faire aller plus loin et que, quelque part, j'ai envie aussi de mettre en avant que l'incroyable que tu sais qui se cache derrière les situations, en fait, de peut-être prendre aussi conscience que, même si ça appartient à l'autre, tu es un acteur important dans ça parce que, à ce moment-là, quand tu arrives dans la vie d'une personne et que tu apportes ces choses-là, ben, c'est toi aussi qui permet de, tu sais, de juste diriger un petit peu le regard puis des fois de mettre juste la petite claque qu'il faut là au bon endroit pour qu'on regarde du bon côté et qu'on se rende compte qu'en fait, ben, en fait, il y en a de la lumière. La transformation, elle est possible, elle est faisable et ça, franchement, c'est super beau, quoi. Donc, merci, merci, Saïr, d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous. Vraiment. Ça fait plaisir. Avec ton plaisir. J'apprécie, Julien. C'est sincère. Ça fait plaisir. Écoute, encore une fois, merci, Saïr. Vraiment, je peux dire que c'est une belle re-rencontre parce que c'est vrai que quand on a discuté sur LinkedIn, je n'avais pas un visage en fait sur ton nom, mais on a discuté, on a échangé sur pas mal de choses, sur notre lycée, sur les personnes qu'on pouvait connaître en commun, sur des projets communs effectivement, parce qu'à Roubaix, je connais pas mal de personnes qui sont un peu dans ta même dynamique comme Amat, je t'en avais parlé. On leur passe un grand bonjour. Amat, Daoudasso, et tous les frangins avec qui on collabore et on espère on va collaborer sur le long terme. Justement, parce qu'on parle d'Amat, mais j'ai envie de lui rendre honneur encore aujourd'hui. Je sais que je ne l'emmercierai jamais assez. Amat, c'est l'une des personnes qui a vu, je pense, pour la première fois un potentiel chez moi. Je l'ai rencontré, c'était mon maître de stage à la fin de mon BTS. Et en fait, un jour, il m'a pris en réunion et il m'a dit je vais te dire quelque chose, Samir, il m'avait vraiment inspiré et touché par ce qu'il avait dit. Il m'a dit en fait, chez toi, je vois une profonde gentillesse et une très grande bonté. Peut-être que les gens te diront que c'est une faiblesse, mais moi, je te dis une chose et ne l'oublie jamais, c'est qu'en fait, c'est ta plus grande force. Et en fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a tellement touché. C'est fort. Ça m'a tellement touché, ça a chamboulé ma vie. Et en fait, tu sais, Ahmad, c'est l'un de mes meilleurs potes, c'est aussi un frère, mais c'est aussi un mentor. C'est aussi l'un des premiers mentors que je pense que j'ai eu dans ma vie. Et pour dire qu'à Roubaix, en tout cas, qu'on a rencontré des gens extraordinaires, il y a des gens qui ont une force, mais qui sont prêts à déplacer des montagnes. Et toi, tu fais partie de cette trempe de personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, encore merci, Sarah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est tout à ton honneur de me rendre hommage et j'en profite aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes avec qui j'ai pu collaborer sur le petit terme comme sur le long terme, à toutes les personnes qui m'ont tiré les oreilles au moment stratégique. Et aussi, surtout en ce moment, j'aimerais profiter de ce podcast pour remercier notamment mon directeur artistique et mon ami Ibrahim Damani et Daoud Asso et qui, on collabore en ce moment, on prévoit de gros, gros projets. Wualem, Jérôme, Aziz, Alouk et Rouch et tous ceux que j'ai oubliés et surtout, surtout tous les jeunes de l'Opry. Franchement, je vous invite à ne pas tomber dans le piège et à essayer d'apprendre à vous connaître et comprendre l'environnement et surtout, surtout, allez voir ailleurs, allez voyager, voyager au maximum. Je pense que ça peut répondre à plein, plein de questionnements comme ça a pu m'aider à titre personnel. Tous et toutes, je vous invite à voyager et je n'ai pas d'autres éléments et d'autres choses à vous dire. Voyager, vous verrez par vous-même. Exactement. Tu sais, en tant que Roubaisien, je ne peux que plus soyez ce que tu dis là. C'est vrai que les Roubaisiens sont un peu chauvins. Je me rappelle, c'est à Roubais, on ne veut pas sortir de Roubais. mais tu vois, le fait d'en sortir, pour moi, c'est comme, je vais prendre une métaphore, c'est Dragon Ball. Ça nous parle à tous. C'est le super saiyan, il se renforce et il devient plus fort quand il frôle la mort. En fait, c'est exactement la même chose. Quand on sort de Roubaix, quelque part, c'est un peu comme si on frôlait la mort parce qu'on sort d'une zone qu'on connaît. C'est une routine et quand tu sors et que tu te confrontes justement à la difficulté réelle d'être dans un environnement différent, peut-être une langue différente, des personnes différentes, des mentalités différentes, en fait, c'est comme à ce moment-là que ton potentiel intérieur, en fait, il explose. Vraiment, on les encourage. Pleinement. Tu parles de Dragon Ball Z, Julien Samir, apparemment, il y a une légende sur Roubaix qui dit que les protagonistes de Dragon Ball Z sont algériens. C'est mes cousins, c'est mes cousins. Excellent. Et merci beaucoup, Saher, pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir inspiré. Avec un grand plaisir. et un grand merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était un grand plaisir. Et peut-être, du coup, Saher, je t'invite à partager tes coordonnées, peut-être, tu sais, le nom de tes projets si tu veux peut-être avoir un peu de visibilité par rapport à ça. Oui, avec grand plaisir. principalement, je suis un peu plus actif sur notamment LinkedIn. Depuis quelques semaines avec Ibrahim, on a commencé à proposer du contenu, notamment avec le concept d'écrit. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous connecter. Saher, S-A-H-E-R, V-I-M-H-E-R-I. Et aussi sur Instagram, vous pouvez nous retrouver oppoa.officiel et sur d'autres réseaux. Mais en ce moment, on est principalement plus actifs sur LinkedIn et Instagram. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions ou autres, ou vous voulez éventuellement développer un éventuel partenariat, une collaboration, on est ouverts à toute proposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Vénial. Cool. Vraiment. Superbe. Merci, Saher, pour tout ça. On va communiquer grandement sur tous tes projets et ce que tu fais. Merci d'avoir inspiré aussi certainement beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode de podcast attentivement. Notre but, c'est de mettre en lumière quels sont les leviers, quels sont les points clés qui font toute la différence justement et qui permettent à chacun, chacune de progresser. je pense que tu as donné des clés super importantes aujourd'hui. Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, réécoutez encore et encore et encore et encore pour apprendre de ces super partages que nous a fait Saher aujourd'hui. Et puis, de toute façon, on va se retrouver pour un prochain épisode prochainement, Samir, je pense. Oui, bien sûr, très très vite avec un autre interview. Et bonne continuation à vous et bravo pour votre concept. Franchement, je vous encourage et on va continuer à vous suivre et à vous encourager. Merci. Nous aussi, on va continuer à t'encourager. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Absolument. Donc, toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager, en parler autour de toi et puis t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et Samir, qu'est-ce qu'on dit quand on termine un podcast ? C'est quoi la règle ? La règle, c'est de croire au maximum en son potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501